et bien bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment utiliser un des derniers modules qu'on a implémenté sur la mise à jour 1.0 sur notre offre ptérodactile qui est le map manager qui porte bien son nom il permet d'installer des maps présents sur le catalogue curseforge donc pour commencer on va être sur notre serveur minecraft qu'on a créé dans notre menu on a map donc map manager on va s'y rendre dessus et là ici toutes les maps présentes sur curseforge seront répertoriées ici donc vous avez différentes catégories vous avez aventure, survival, créative énormément de catégories je vous laisse vous laisse regarder game map voilà par exemple ça c'est des parcours aujourd'hui moi je vais installer par exemple il ya énormément de versions il ya énormément de maps je vais prendre par exemple celle là on a différentes versions voilà version 6 version 5 donc moi j'ai gardé celle là par défaut et je vais cliquer ici sur installer donc on attend que notre ptérodactile télécharge la map donc voilà notre map est bien installé on va se rentrer dans le file manager et ici on peut voir qu'on a le zip qui a été téléchargé automatiquement sur curseforge mais on a aussi un dossier qui s'appelle hardcore skyblock bon la map que j'ai téléchargé donc le point zip on peut le supprimer on n'en a pas besoin et ce dossier hardcore skyblock ce qui est ma map on va le renommer on va l'appeler world sinon notre serveur minecraft ne comprendra pas on fait renommer effectivement important à préciser que j'ai déjà un dossier world c'est ma map précédente je vais la supprimer et ici on va renommer rename world donc voilà notre map est bien renommé en world il nous manque plus qu'à démarrer le serveur minecraft donc voilà notre map est bien installée donc je vais pas vous mentir je m'attendais un petit peu à mieux quand même mais bon le module en lui même fonctionne très bien on est sur un début de skyblock visiblement donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao tout le monde